Donc opération au niveau cervical avec les vertèbres qui ont été soudées et sur le cou t'as un défilé thoracobrachial qui a le plexus brachial ici qui fait mal qui est comprimé et écrasé avec des douleurs dans la main. Cette zone là il va falloir la relâcher ça passe par le pectoral, le petit pectoral. Mais il faut aussi relâcher le dos parce qu'en fait t'es trop enroulé en avant à cause justement de ton opération. Ton cou il est verrouillé et comme il est verrouillé tu vas t'enrédire encore plus en avant quoi. Il va falloir retrouver cette position là. Donc il va falloir faire des étirements comme la balle en dos tu vois tu risques rien. Faire la balle en dos ça ne risque rien je montre aussi des techniques d'enroulement thoracique et de mobilité thoracique en rotation en extension. Mais d'abord ici là un truc simple pour te soulager un petit peu c'est on va faire du neuroméninger, exercice neuroméninger tu peux faire une recherche mais je te le montre là de suite en dynamique tu vois. Il va falloir casser le bras ici là ça casser le truc tu vois et faire en même temps ce mouvement là en amenant vers l'arrière. Ma nuque est bloquée là je casse mon poignet mon coude et là je vais en arrière ici. Et là ça va étirer un petit peu cette partie là. Toute la difficulté... Attends je me remets. Alors canapé c'est bien. Toute la difficulté qu'il va avoir c'est que si tu fais un étirement en maintien tu vas écraser ton plexus brachial et tes douleurs vont augmenter ça va pas aller du tout. Toute astuce de cette pathologie c'est de le faire en aller-retour. Je touche la douleur je reviens. De faire glisser en fait les racines nerveuses qui se trouvent ici au niveau du plexus sans jamais tirer dessus. Donc voilà. Fais des mouvements de neuroméninger en dynamique. Des étirements au niveau pectoral avec engagement de la tête, engagement du bras en arrière en dynamique. C'est-à-dire que tu vas pouvoir soulager un petit peu toutes tes douleurs. Mais en réalité c'est en hyper-syphose fait que tu sois enroulé à l'avant et effectivement ton arthrodèse est un fracteur fragilisant. C'est-à-dire que ça te fragilise pour cette pathologie là. Mais c'est pas irrémédiable. Fais juste l'exercice de reménager sans trop réfléchir avec des pauses en dynamique. C'est un étirement en 4 secondes. Et un étirement c'est juste je touche la douleur et je reviens. Et tu fais ça tu vois une dizaine de fois et tu vas voir que tes douleurs vont diminuer juste avec ça. En quelques mouvements. Bon faire beaucoup plus pour que ce soit stable. Notamment s'il faut changer sa posture mais ça donne une piste déjà.